... Marie-Frédérique Germain, la marque CRI, c'est l'enseigne préférée des Français. Vous avez déployé un dispositif conversationnel qui s'appuie fort sur le digital. Comment est-ce qu'il est animé ? Quels sont les leviers que vous utilisez ? Alors aujourd'hui, ça s'appuie beaucoup sur le site cris.com, qui est un site qui permet de l'achat en ligne. C'est une petite partie, puisqu'on sait que l'achat en ligne est plus compliqué, parce qu'on est dans le domaine de la santé avec une prescription par l'ophtalmo. Mais également toute une partie de contenu, de contenu qu'on anime sur notre site cris.com. Aussi bien d'un point de vue de contenu sur les tendances de la mode, maquillage, la beauté, puisque notre positionnement c'est vraiment la séduction et la beauté. Mais on va aussi proposer des expériences inédites. Et nous avons lancé il y a quelques mois une offre qui s'appelle l'Acme by Chris, qui est en fait la possibilité de personnaliser ses lunettes et de les créer. Donc on peut choisir la forme, la couleur, on peut choisir ses niveaux de finition, on peut jusqu'à aller signer à l'intérieur de la branche de son prénom. Et ça c'est important parce qu'on va proposer en fait une expérience riche à travers cet outil digital qui est sur le site internet et qui est en cours de développement sur des tablettes. Parce que derrière cette idée, c'est je crée moi-même une offre qui me va bien, une paire de lunettes et bien évidemment je le partage. Parce que, et on parlait de conversation, le principe c'est d'aller pouvoir le partager avec son entourage, par email, sur les réseaux sociaux, puisque nous sommes présents sur Facebook et j'y reviendrai. Et l'objectif c'est ensuite d'aller en magasin, finaliser sa lunette notamment avec les verres qui vont bien pour avoir sa propre paire de lunettes uniques. Donc ça c'est une expérience, je dirais, vraiment de création de lien et d'une expérience qu'on ne va pas trouver chez un concurrent. Tout à l'heure je parlais de se différencier. Nous avons aussi à travers notre dispositif digital une présence sur Facebook que nous animons régulièrement avec là aussi des conseils mais aussi notre actualité produit, notre actualité innovation et commerciale. Nous sommes sur la chaîne de télé YouTube. Nos campagnes télévision sont portées par des personnes connues. Donc nous avons une chaîne de télévision YouTube. Et nous sommes aussi présents via un blog que nous animons avec trois blogueuses de renom qui sont spécialisées sur la beauté, sur les tendances et sur le conseil. Voilà comment nous construisons aujourd'hui cet écosystème digital pour créer du contenu, du lien et je dirais de la conversation. Nous en sommes au début et ça sera les enjeux à venir. D'accord. D'un point de vue aussi indicateur de performance comme on en parlait avec Valérie, est-ce qu'aujourd'hui toute cette notion de conversation et d'engagement c'est quelque chose que vous suivez dans le détail ? Alors aujourd'hui on a les mesures d'audience classiques que nous pouvons faire sur l'ensemble de ces outils digitaux et nous sommes en train de mettre en place justement des indicateurs de performance et des KPIs pour être plus fins dans l'analyse. Merci. Merci.